Excusez-moi, Fanny, je relis ma note, là. Vous venez de me dire que vous avez recouché avec votre ex ? Oui. Celui qui est à l'origine de votre grosse dépression ? Oui. OK. Je prends note. Ah, recouché avec l'énorme connard. Oui, énorme connard, Fanny, j'ose le dire. Non, non, mais je vais sortir de ma neutralité de psychologue, là, qui doit garder une certaine posture pour écouter un peu tout ça, pour vous dire, putain de bordel, Fanny, qu'est-ce que vous avez foutu ? Ça fait 14 mois qu'on a commencé cette thérapie, Fanny. 14 mois à raison de deux séances par semaine. C'est énorme, Fanny. C'est énorme. 14 mois qu'on a validé que votre ex était une énorme merde toxique. Voilà, une fiante de bon public. 14 mois qu'on travaille sur la confiance, qu'on se dit qu'on est une femme forte, qu'on peut briller sans lui, qu'on peut être heureuse. Et vous, vous recouchez avec cette grosse merde. Ah, fatigant, hein ? Moi, je vais arrêter le langage freudien et les mécanismes un peu complexes de type compensation, transfert, maturité psychologique. Non, stop, aux chiottes. Voilà, on va aller dans le terre-terre, dans le basique, pour que vous compreniez bien, Fanny. Vous voulez vous marier, il veut vous baiser. OK ? Tout ce qui l'intéresse chez vous, c'est votre capacité à lui frotter le sidex. Est-ce que c'est clair, Fanny ? Quand un feu est rouge, on se stoppe, quand la porte est fermée, on l'ouvre, quand il y a un connard, on l'évite. Voilà, je ne peux pas être plus claire, là. Non, mais je ne suis pas en colère, Fanny, mais bon, j'ai quand même la sensation d'avoir pissé dans une mandoline pendant 14 mois. Donc, c'est un peu aimé avant. Voilà, mais ce n'est pas contre vous. Voilà. Donc, on va reprendre la thérapie. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez recouché avec votre ex ? Merci.